Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, on est lancé sur une vibe un peu positive et tout, c'est vachement bien, mais je dois vous le dire, c'est le dernier. C'est le dernier Sapristi Saucisse. Mais de l'année ! Ah, vous avez failli pleurer ! Ah, excusez-moi, je vais chercher un peu d'aisselle et un éventail pour réanimer Fab, et je crois qu'il n'est pas bien, il est un peu tout blanc. Alors, pour un peu, il y a très grande chance que vous écoutiez ça en début d'année. Ah, bah écoutez, c'était la gueubla ! On est le 29 ! On est le 29 ! Voilà, le 29 décembre, il reste 4 jours, la majorité des gens vont écouter ça. C'est sûr. D'ailleurs, le 29 décembre, qui, en fait ? Je ne repense jamais à regarder l'inomne. Mais non ! Ça fait 5 fois, maintenant, que vous me faites le coup, et puis je n'ai pas le réflexe, voyez-vous. Eh bah, en fait, c'est David ! Alors ? C'est David ! C'est David ! Bonne fête d'Adda, j'ai envie de dire ! On en connaît beaucoup plus que des Ninons, des Romaric ou des François-Xavier. Oui, des François-Xavier, alors ça, c'était le FOMOM. Est-ce que... Bon, moi, je suis né en 86, donc David, c'est à peu près la moitié de ma classe, avec les... Julien ! Et les Sébastien ! Sébastien, ouais ! Et les Jonathan ! Et les fils, c'était les Élodie, moi, j'avais que des Élodie, quasiment. Ah oui ! Ah, moi, je tapais dans la Marion, moi. Marion, il y en a quelques-unes. Marion... Julie ! Julie, ouais ! Ce qui me rappelle... Magali ! Magali, oui ! Et Marc et Julie, les... Les Justes et Samy ! Marc et Julie ? Ouais ! Avec des métiers, des trucs comme ça, des clubs trotteurs... Bah, pour la semaine prochaine, tu peux noter, hein, les Marc et Julie. Donc oui, on est en fin d'année, on approche la fin du nouvel an, le temps des bons repas, des repas où on mange bien, des cadeaux, du vin chaud... 6000 calories en moyenne, j'ai lu ça il y a quelques jours, un repas de Noël ou de réveillon, 6000 calories par repas, ouais. Sur un bon repas, quoi ! Mais c'est le temps aussi de quelque chose, je pense que c'est le temps des bonnes résolutions. Après, c'est repas, oui, bien sûr, oui, ça... Est-ce que t'en as pris des bonnes résolutions pour 2022 ? Non, pas particulièrement, non, enfin, rien de... rien d'irréalisable. Est-ce que t'as déjà pris des bonnes résolutions ? Et que t'as tenu ou pas tenu, hein, on juge personne ici... J'ai pas... pas... non, pas particulièrement, non, 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 non... Arrêter de fumer, commencer de fumer... J'ai commencé de fumer avant, oui... t'y arrives pas, hein ? J'essaye, mais j'ai pas de la volonté. C'est quand même pas bien compliqué de commencer à fumer. Faut faire comme moi, faut arrêter plusieurs fois. J'étais pas connu fumeur, moi, donc... C'est vrai. L'hypochondrie a gagné. T'avais commencé à 4 ans et demi ? Oui, bah écoutez, en même temps, ça fait du bon temps. Ah, la crèche, on rigolait bien. Ah bah c'était toujours en pause club dehors, toi. Ah oui. En couche avec la clope. Non, je n'avais plus de couche à 4 ans et demi, je vous entends tous, là, les sapristos. Jusqu'à 17 ans. Eh bah moi, j'ai pris une bonne résolution. Ouais. Ça va être de respecter la loi. Parce que t'es en loi. On la voit, la... Comment dire ? L'introduction bancale à mes jeux ou pas ? Pas du tout. Non, alors en fait, je suis plutôt du genre... Écouter la loi, c'est bien. Réfléchir, c'est déjà désobéir, tout ça. Mais, en fait, j'avais trouvé un jeu sur les lois des vêtres idiotes stupides. Oui. Et j'ai cherché des transitions et c'était comme ça que j'y suis arrivé. D'accord. Parce que oui, globalement, tu respectes plutôt... Oui, je suis plutôt de ce côté-là de la... De ce côté-là de la barrière. D'accord. Et sachant que je voulais dire quelque chose que j'ai déjà oublié. Ouais. C'est rattrapable ? Non. D'accord. On commence alors peut-être ? Ouais. Allez. En France, quand tu détiens un animal de type cochonesque, tu peux l'appeler comme tu veux. Sauf, j'imagine. Un prénom. Sauf un prénom. Ouais. Lequel est-ce-t-il ? Celui du président ? Non. Ah, Napoléon ? Oui. T'as pas le droit d'appeler Napoléon. T'as pas le droit d'appeler son cochon Napoléon. Même aujourd'hui. Mais oui. Ça peut être abrogé parce que je pense qu'ils sont pas... Mais c'est puni par la loi, tu peux y aller en prison. Techniquement, oui. Mais je pense que c'est un peu comme cette loi dans laquelle les femmes n'ont pas le droit de porter de pantalon. Qui n'a pas été abrogé. Exact, ouais. Je suis au courant de ça. Ouais, ouais. Alors que bon, on vit dans une grande ville, on a vu quelques femmes en pantalon. Ça nous est arrivé deux ou trois fois. Je crois que la marée chaussée s'en... s'en émeut que très peu. En plus, les dames de la marée chaussée sont en pantalon. En plus, donc... Regardez, Marie Pervanche. Pervanche, je... Daniel Évenou. Oui, 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 mais je crois qu'elle est en... Ah, peut-être bien en jupette. En jupette. En tartan, tu sais, le... Le tissu vachement... Non, Tergal, pardon. Tergal. Tergal, oui. Ça fait moins de temps qu'on enregistre ? Pourquoi ? On a déjà cité Daniel Évenou. Daniel Évenou. Et notre invité qui est là chaque semaine et qui n'est pas encore cité... Catherine Matoche. Catherine Matoche, qu'on embrasse. Ah oui. Elle est contente qu'on parle de cette semaine. Oui. Alors, on ne va pas trahir de grands secrets. Tu vis dans une maison. Oui. Un petit pavillon fort charmant. Un petit pavillon au vert, à la campagne. Oui, c'est ça. De 700 mètres carrés sur 8 hectares de terrain. 8 hectares, un peu... Voilà. Sans compter les... Oui, oui. Sans compter les dépendances. Parce que vous voyez que les domestiques, ils vivent quelque part aussi. Oui, mais loin. Oui. Parce que ce sont mauvais quand même les domestiques. Et du coup, tu devrais avoir un truc chez toi, au cas où ? Un pigeonnier. Non. En rapport avec... Oui, c'est une vieille loi. Ce n'est pas une loi sécuritaire d'aujourd'hui. Genre, il faut avoir une réserve d'eau pour les pompiers ou un truc comme ça. Non, non, non. C'est une vieille, vieille loi. Très désuet. Genre, le pigeonnier, c'est très bien. Ce n'est pas ça, mais c'est très bien. C'est dans ce goût-là. OK. Un moulin ? Non. Un four ? Non. C'est quelque chose de... Ça fait seigneurial un petit peu, c'était... Ah, c'est... Oui, 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 oui. On est d'accord que pour les grandes propriétés comme la mienne ? Non, pour toutes les maisons. Pour toutes les maisons ? Non. Mais les gens ne comprennent pas le chat. Ça n'a pas la peine d'essayer de participer. Un puits ? Non. Bon, je vous donne un petit indice. Oui, je veux bien. C'est au cas où le roi passerait par là, avec son choal. Une décurie ? Dans ce goût-là, mais non. Une auge ? Enfin, de quoi désaltérer le bonnet ? On s'en approche. Ce n'est pas le désaltéré. Une petite prairie pour qu'il puisse brouter ? C'est ça, c'est une botte de foin. D'accord. La botte de foin est obligatoire. Oui. Bon, je crois que le bon président se bat plutôt... Je crois que c'est en 3008 maintenant, blindé ? Non, il vient de recevoir son DS-7 république française. Je pense que je vais faire président de la République. Oui, c'est quand même beaucoup d'inconvénients. Oui, oui, c'est un DS-7 gratos. Moi, j'y vais personnellement. Oui, mais en fait, tu as aussi la moitié de la France obligatoire. C'est contractuel qui te déteste. Oui, ça ne fera que 3 ou 4 de plus que par rapport à d'habitude. Tout le monde vous aime. Non, pas Catherine Mattoche, par exemple. Monsieur, elle adorera bien plus. Même pas un DM sur Insta, rien. Instagram, d'ailleurs, sapristi underscore saucisse underscore podcast. Bientôt le million. Je serais ravi qu'elle s'abonne à nous, Catherine Mattoche. J'espère qu'elle... Si elle a un compte Insta, on va s'abonner à elle. Ah bah écoutez, je vais regarder ça de ce pas après le... De ce pas ? De ce pas après le... Je note sur mon bloc-notes. Ah ouais. Ça va être le titre de l'épisode, l'Instagram de Catherine Mattoche. Je vais pas chercher maintenant parce que je ne sais pas comment ça s'écrit, Mattoche. Oh, probablement comme ça se prononce. C'est de l'Est, non ? Ah, et bah là, l'Instagram. Ouais. Journaliste passionné de paysages silencieux et des autres. Retrouvez-moi aussi sur ma page Facebook. Et en plus, c'est un compte vérifié, donc je m'abonne immédiatement. Voilà. Mais en vrai, il n'y a aucune moquerie envers Catherine Mattoche. Elle a l'air adorable. Ah bah oui, 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 oui. Et elle a fait de très beaux bêtisiers. Et bah on fera sous peu un petit récapitulatif de ses bêtisiers. Un spécial... Catherine Mattoche. Un spécial Catherine Mattoche. À la Sainte-Catherine, vu qu'il y en a 4 ou 5 par an, on fera un spécial Catherine Mattoche. Ah oui, parce que les jeux de mots à la Sainte-Catherine, attention, pas de ça chez nous. Tout boit franc racine. Oui. Est-ce qu'on continue sur les lois ? Bien sûr. Alors à Montréal... Oui. Si t'es à la maison, que t'es en vacances, tout ça, sous quelles conditions tu dois sortir de ta maison à Montréal au Canada ? Que si t'es en vacances ? Non, 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 mais... Ah, sous quelles conditions ? Bah d'être habillé ? Ouais, mais... Chaudement ? Alors, j'ai tête mal tournée. T'as pas le droit de sortir de ta maison... Ouais. Si... Si tu es alcoolisé ? Non. Si... C'est en rapport avec la tenue ? C'est en rapport avec la tenue. Si tu n'es pas correctement habillé ? Si t'as pas une chemise à carreaux ? Si t'as pas une casquette ? Si t'as une hache ? Non. Une tonçonneuse ? C'est en dessous. Une ceinture ? En dessous. Des chaussures ? Au-dessus. Des chaussettes ? Enfin, en dedans ? Des chaussettes. Mais encore ? T'es... T'as pas le droit de sortir si t'es pas de... Si t'es une porte pas de sous-vêtements, figure-toi. D'accord. Il y a une brigade de contrôle de sous-vêtements qui passe régulièrement. Brigade du sifflet ? Je ne sais pas. Ah mais attendez, on n'est pas que là que pour... Hein ? On apprend des chaussures. Je pense que la plupart des Canadiens l'ignorent, comme nous, avec les pantalons des femmes et la botte de foin. On ira demain à Jardiland. Achter une botte de foin, on ne sait jamais si Napoléon y passe. Imaginez. Bah oui. On se retrouverait bien, gros gens comme devant. Non, pas non. À Toronto. Ouais. À Toronto. Oui. Qu'est-ce qu'il est illégal de faire sur Young Street le dimanche ? Alors ça, si tu la trouves ? De marcher. Non. De courir. Non. De prendre sa voiture. Non. De... Le dimanche, hein. Hum. De... Chanter. Non. Est-ce que toi, tu le fais dans la rue ? Non. Non. Non, 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 non. Je ne crois pas que ce soit un hobby très très courant. D'accord. Tu l'as déjà vu faire ? Non. Non. Je n'ai vraiment pas envie de le voir faire. Faire popo ? Non. J'ai déjà vu faire. Tu as déjà vu faire quelqu'un faire popo ? Ouais. D'accord. Ils ont une carte de... Ah oui, d'accord. Je ne voulais pas demander de précision. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire ? Alors, je vais te donner avec quoi ? Tu n'as pas le droit de faire quoi ? Avec une voiture. Avec un cheval mort. Tu viens pour le droit de te... Peut-être avec une compagnie à un cheval mort. C'est ça. Tu n'as pas le droit de traîner un cheval mort sur la route. Le dimanche. Le dimanche. Mais pour le jour de la semaine, ça n'a aucun problème. Je pense que ça ne pose pas de problème, oui. Je ne l'aurais pas trouvé, figurez-vous. En Alabama. Ouais. Pareil, le dimanche. Il y a un jeu que tu n'as pas le droit de faire. Le Bagamon. Non. Le Molky. Non. Le Palais Breton. Non. Le billard. Le flipper. Non. Ça se trouve dans un bar, souvent. Oh oui, on n'y pense pas forcément, mais oui. Une fléchette. Non. Un jeu de cartes. Non. Il faut du matériel pour toi ? Il faut du matériel. Du matériel bicolore. Bicolore ? Bicolore. Bicolore. Bicolore le monde. Bicolore des dames. Jouer aux dames. Non. Aux échecs. Non. C'est quoi, les couleurs ? Souviens-toi de tes tasses psychotechniques. Les dominos. Ouais. D'accord. Bah oui, c'est l'étude légale de jouer aux dominos le dimanche en Alabama. Alors j'essaie de trouver pourquoi. Ouais. Moi, j'ai pas trouvé. D'accord. Ça devait peut-être réglementé au départ. Je pense. Et une petite dernière, parce qu'on a commencé en fanfare. Ouais. À San Diego. Donc je crois en Californie, si je ne me trompe pas. Charotte-Maritime. Qu'est-il interdit d'utiliser pour nettoyer sa voiture ? Un chat ? Non. Un animal ? Non. De l'eau ? Non. C'est un... C'est un... Du matériel ? Oui. Une éponge ? Non. Un jet d'eau ? Non. Un seau ? Non. Une brosse ? Non. C'est pas logique. Bah, c'est pas un truc auquel on s'imaginerait en premier. Toi, tu ne laves pas ta voiture avec ça ? Non. Même en dehors de San Diego ? Oui, 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 oui. Alors, j'y pense. Ma mère utilise des trucs comme ça. Et c'est là que... Des lingettes ? Non. Jamais de lingettes chez mes parents. C'est pas écolo, et gna 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 gna, des déchets. C'est plutôt écolo, le truc qu'il faut ? Bah, c'est du recyclage, ouais, en effet. Du recyclage, du papier journal. Non. En tout cas, une chose est sûre, c'est que sans ça, tu peux pas sortir de chez toi... Avec les sous-vêtements ? Oui. Il est strictement attendu d'utiliser des anciens dessous pour nettoyer sa voiture. En revanche, pour faire des carreaux de la maison... Train chill. D'accord. Bah, tout va bien. Bah, oui. Alors, à chaque fois, j'ai essayé de trouver des explications assez... assez... assez lois. Alors, pour le coup, de tout ce qui tourne autour des sous-vêtements, tout ça, c'est souvent par rapport à la pudeur. D'accord, ouais. Alors, on dit non-américain. Amérique du Nord, c'est... C'est pudibon. Ah, c'est pudibon et tout ça, hein. À vous. À moi ? Oui. Eh bien, nous sommes le 29 décembre, tu l'as dit. Ouais. C'est l'anniversaire de quelqu'un. C'est très anniversaire. Vous êtes... Vous êtes éphéméride, vous, Madame Riouet. Bientôt Sébastien Follin en guest star. C'est l'anniversaire de Louis Baudin aujourd'hui, qui fête ses 64 ans. Eh bien, je vais nasser Loulou. Et par conséquent, je vais vous faire un petit blind test spécial météo. OK. Mais une nouveauté que j'ai piquée à quelqu'un pour une fois, et je suis dégoûté de ne pas avoir eu l'idée moi-même, ça s'appelle le multi-blind test. Tu vois ? Oui. Que j'ai entendu chez des gens qu'on aime bien, qui s'appellent... Deux petits gens qui débutent, qui s'appellent Piancojandi et Navo. Donc, tu vas avoir six titres en même temps. OK. Donc, un joli cafard n'homme, comme disent tous les jeunes. Et dès que tu en reconnais un, je l'enlève. Tu vas lever le doigt parce qu'il va y avoir du bruit, on va peut-être à peine t'entendre. OK. Et là, à ce moment-là, j'arrête, tu me dis si tu reconnais. Et puis, à la fin, il va en rester peut-être que deux. Enfin, que tu me trouves les deux. OK. OK ? Je suis prêt. Je lève le doigt. Vas-y. Il y a déjà un bon entendeur. Je l'enlève. J'entends du Aurel San. Je l'enlève. Jerry Alliwell. Je l'enlève. Ah ah, ça passe-t-il, j'aime que t'as-tu ? Je veux du soleil et les négresses vertes. C'est pas les négresses vertes. Ah, à la bonne heure. Presque, ouais. Je veux du soleil, c'est ? C'est ça, c'est je veux du soleil. Mais tu l'auras peut-être pas ? Non. C'est Au Petit Bonheur. Au Petit Bonheur. Je l'enlève. Et donc, il t'en reste... Il t'en reste deux. Je le reconnais pas, Viens faire un tour sous la pluie. Je sais qu'il y a genre le brassin derrière, mais... Ouais, exact. Tu connais, Viens faire un tour sous la pluie. Tu connais un autre titre, enfin deux autres titres même. Ça fait très comédie musicale, non ? Non, oui, mais non. Ça fait très Starmania. Bon, du coup, je t'enlève Georges Brassin, si tu l'as reconnu. C'est une fois, non ? Exactement. Qui chante aussi Pomme. Et j'ai encore rêvé d'elle et tout ça. Excuse-moi, je reviens, je vais changer de t-shirt. Voilà, ce petit jeu était rapide, mais c'était sympa. Ah bah oui. Entièrement basé sur la météo, avec Aurel San, la pluie. Il était une fois, Viens faire un tour sous la pluie. Georges Brassin, l'orage. Au Petit Bonheur, je veux du soleil. J'ai really well, it's raining, man. Parce qu'on fait toute la météo. Les bonentendeurs, le temps est bon, le ciel est bleu. Ta chanson préférée me semble-t-elle. Je l'aime, je l'aime d'amour, cette chanson. Trop aimable. Quitte ce podcast. J'ai quand même, épisode 2, j'ai mis trio, quand même. C'est vrai. Ce n'est qu'un juste retour des choses. On aime bien. Te laisse la main ? Ou tu veux encore un peu de... Je veux encore écouter cette chanson. Ayé ! Toi ? Moi, je reviens sur la loi, parce que la loi, c'est génial. La loi, c'est cool. Et des fois, ça se passe mal avec les voisins, les cousins, les lapins, les... Chopin. Ouais. Et en fait, on porte plainte. Et à ton avis, en Grande-Bretagne, un homme a porté plainte contre sa voisine pour avoir fait quoi ? Pour avoir fait la mort trop bruyamment. Non. Alors, les plaintes, elles ont la particularité d'être au mieux insolites, au pire débiles. Là, on est sur du débile. Insolitement débile. Ouais. C'est rapport au bruit ? Non, pas du tout. Rapport aux pollutions visuelles ? Non. Menaces ? Non. Il y a eu assassinat. Ah bah, oui. D'un animal, peut-être ? De trois animaux. Trois animaux. Trois... Oiseaux ? Non, il n'y a pas de oiseaux, ici. Pas de oiseaux ? Des chats, des chiens ? Non. Plus petits. Des peussons. Des peussons. C'est ça ? Ouais. Donc, elle a porté plainte contre sa voisine pour avoir assassiné ces trois poissons rouges. Soit disant, elle aurait jeté de l'eau de javel dans leur bocal pour les tuer. Il y a eu des témoins, il y a eu des enquêtes et tout, mais très très peu de preuves. Donc, du coup, l'affaire était classée ensuite, mais ça a quand même coûté 2 900 livres, sterling, aux contribuables, les avocats, tout ça. Oui, d'accord, oui. Tout ça pour trois poissons rouges qu'elle a eu à la fête foraine. Oui, et puis il n'est certainement pas venu dans la maison pour le mettre de la... Non, bah non. Elle n'a jamais... En 98, aux Etats-Unis, pourquoi un homme a porté plainte contre des personnes ? Là, il faut chercher, là, il faut creuser. Et où ça, tu dis ? Aux Etats-Unis. Ouais, mais dans quel... Un Etat ? Non, c'est tout, il n'y a pas de lieu spécialisé aux Etats-Unis, point, c'est pas dans un endroit particulier. Oui. C'est vague, là. On connaît tous l'histoire de la patate dans le restaurant qui fait glisser, mais c'est pas ça ? C'est pas ça. Non, mais c'est aussi bête. Alors, bon, sachez que c'est arrivé en France, une dame qui a glissé sur une feuille de salade et qui a porté plainte contre le mammouth ou le cora dans lequel elle était. Ah, il y a eu en France aussi ? Moi, je connaissais l'histoire de la potatoes dans le fast-food américain. Alors là, c'était une feuille de laitue dans un supermarché de Montpellier. D'accord. Mais il y en a quand même été... Ah, c'était un carrefour. Ah bah soyons précis. Et en fait, le carrefour était reconnu coupable et 20 000 euros. D'accord. En négligence de... Ça américanise. Ah bah alors. Alors, revenons aux Etats-Unis. Oui. Comment je peux essayer de te faire deviner ça ? C'est quelqu'un qui a porté plainte pour torture morale. C'est professionnel ? C'est pas dans le cadre professionnel, non ? Non, pas du tout. Familiale ? Non plus. Non plus. Voisinale ? Ouais. Ouais. Je peux te donner un autre indice. C'est un peu le monde à l'envers. C'est un monde à l'envers en rapport avec leur profession ? Non. Non ? C'est... Celui qui a porté plainte, c'est un peu le monde à l'envers. Genre un... Je vais faire une fixette là-dessus, mais genre un enfant qui a porté plainte contre un curé ? Non ! Non, non. Ah, de ces cas, il faut qu'on en discute de ça un jour. Oui, oui. C'est une enfance traumatique. Oui, ben j'ai fait des catéchismes. Je me rends crois qu'elle est un peu dure quand même. Bon, je te la raconte. Vas-y. Parce que c'est vague là. En 98, aux Etats-Unis, alors qu'il venait de s'introuler dans une maison, un cambrioleur s'est retrouvé enfermé dans un garage parce que le système d'ouverture ne fonctionnait plus. Il est resté bloqué huit jours. Il a dû se nourrir de croquettes pour chiens et de Pepsi. Oh ! Et quand les proprios sont revenus, le cambrioleur a porté plainte pour torture morale. Oui. Et figure-toi qu'il a été dédommagé de 400 000 dollars. Sérieusement ? Oui. Ah ben, hein ? Nos cousins de l'autre côté du... On n'est pas sortis du sable. Ah, ça... Donc ensuite, j'avais posé une question par rapport à un supermarché qui n'est pas mal ses allées, mais... Intermarché ? Un supermarché qui n'est pas mal ses allées et une dame qui aurait glissé dessus, mais je... Bah du coup, tu l'as vendu. Je l'ai vendu, vu que... Ah non, mais en vrai, moi, c'était la potétose dans le fast-food américain. Je connaissais pas. Mais la madame est millionnaire maintenant, du coup. Tu fais quoi la semaine prochaine, toi ? Tu veux pas aller aux Etats-Unis ? Je veux lui glisser sur une patate. Bah ouais. Je veux lui glisser sur une petite patate. Si avec ça, on peut partir aux Etats-Unis et revenir et être multimillionnaire... Oh bah ça vaut le... Oh, ça se tente. Ça se tente, le truc. De se casse le coccy. D'accord. On fait ça. Allez, c'est parti pour la semaine prochaine. Donc il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine parce qu'on part aux Etats-Unis. Voilà. Donc on va prendre de l'avance. Alors, nous sommes... Donc Noël vient de se passer. Ouais. Et Noël, pour moi, il y a toujours des trucs auxquels on se raccroche, notamment un film qu'on ne connaît pas du tout, Le Père Noël est une ordure. Ouais. Vous connaissez ? Un petit peu. Un petit peu. Vous connaissez bien évidemment dans ce film cette musique. Guy Marchand. Guy Marchand. Est-ce que tu savais que ce n'était pas cette musique-là à l'origine ? Oh ! Le retour du jeu de En Fait, ce n'était pas ça au début. Sauf que là, les infos sont vérifiées. Ce n'est pas comme les suites de la semaine dernière. Tu savais que ce n'était pas celle-là ? Bah, pas du tout. Sur le tournade, ils ont dansé sur une autre... Ah oui ! Musique. Aslo. Et c'était vraiment... Alors, qui ressemblait apparemment qu'avec exactement le même rythme. Ouais. T'as pas d'idée ? Est-ce que tu veux qu'on le fasse sous forme d'informations ou de jeux ? Oh bah, je vais pas te niquer ta capsule. Oh bah, c'est pas plus préparé que ça. Toute la vie ! Alors, pourquoi as-tu abandonné cette carrière de chanteur ? Enfin, écoute, on t'écoute. La jalousie des gens. Qu'est-ce qu'il y a ? La boum, Richard Sanderson. Non, mais effectivement, c'est ré... Alors, cette chanson-là de Guy Marchand est réutilisée d'un autre film qui s'appelle Les Soudoués. Soit Les Soudoués ou Les Soudoués. J'ai pas vu ces deux films-là. J'ai vu beaucoup de films, mais pas ceux-là. Avec Tadine Loteuil, tout ça, non ? Exactement. C'était... Guy Marchand jouait un crooner, donc... Mais à l'origine... Je te le dis ou tu devines ? Allez, allez. À l'origine, Katia et Pierre Mortaise dansaient sur cette musique. Ah ! C'est Rulio Eglésias, on sait que Zezette est fan. Il y a des posters partout dans la caravane avec Pinouille, le lapin. Elle a même un badge I love Rulio. Ah bon ? Dans le film ? Dans le film. Ah ouais. Il y a plein de clins d'œil à Rulio Eglésias. Et Katia et Pierre Mortaise dansaient sur cette musique en se donnant à distance. Et il se trouve que c'est exactement le même... Non, apparemment, je suis pas assez musicien pour juger. Apparemment, c'est vraiment le même rythme que Destiné. Mais en fait... J'ai envie d'abraisser de Jemmanson. Et en fait... Donc c'est vraiment... Ça a été tourné sur cette musique, c'était prévu que ça sorte. Mais au moment de sortir le film, les droits de cette chanson étaient beaucoup trop chers pour les petits producteurs que c'était. Du coup, ils ont trouvé à un moment un accord avec Vladimir Cosma. Ils ont réutilisé le fameux Destiné. Toujours ces problèmes de droits. Ah, l'argent. Je voulais te trouver autre chose. Malheureusement, j'ai pas réussi à voir les séquences. Tu sais, tu connais le film plus ou moins par cœur, je pense. Ah oui. À la fin, tu sais, il tire à travers une porte et il y a un dépanneur derrière. Oui. Et quand vous ouvre la porte, le dépanneur tombe. Oui. Il y a un jingle de Darty. Ah bon ? Le légatif de publicité de Darty. J'aurais tellement voulu te le montrer, mais malheureusement, j'ai pas trouvé l'extrait. Il a sûrement été diffusé à Noël. J'ai pas vu le programme télé. Mais on... Il y a un jingle de Darty quand... Non, je l'ai fait recruter, elle. J'ai réécouté, ouais, ouais. Ah ouais ? Du coup, c'était une non-question. J'ai pas trouvé l'extrait. Mais est-ce que tu sais qu'au téléphone, il y avait des gens connus qui appelaient à ceux des trinités ? Ah oui, je sais qu'il y a... Est-ce que tu sais qui c'est ça ? Allô, des traces amitiés, joyeux Noël ! Allô ? Oui, joyeux Noël, monsieur. Joyeux Noël. Je l'appelle parce que c'est mon dernier Noël. C'est blanc, Michel Blanc. Exactement, c'est Michel Blanc. Je vais mourir dans deux mois. C'est cela, oui. Et comme je suis seule ce soir, j'aimerais souhaiter un joyeux Noël à une femme. Alors, on va couper en vent parce que c'est un programme familial. Oui, et puis qu'on va te voir marquer après Explicit Content et... Joyeux Noël, monsieur. Enfin, si je puis m'exprimer ainsi. Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Thérèse, monsieur. Donc, on va couper là parce qu'il peut y avoir des enfants qui écoutent. J'embrasse mes neveux. Eh oui. Coucou. Et un peu plus tard, alors c'est pareil, je voulais te faire deviner. Moi, je l'ai appris là. Tu sais, quand ils mangent des huîtres ? Oui. Il y a Pierre Mortaise qui est avec un monsieur au téléphone. Oui. Et là, apparemment, il y avait Jean-Pierre Daroussin qui était... Je ne sais pas si tu connais. Oui, oui, oui. Et bon, je n'ai pas réussi à... Enfin, j'avais l'extrait, mais ce n'est pas très audible. Et je ne l'ai pas reconnu, donc je me suis dit, ce n'est pas la peine, on va passer huit heures sur... Mais il y a Jean-Pierre Daroussin qui fait la voix du monsieur. Mais arrêtez de hurler ! Est-ce que tu savais que, pendant la campagne publicitaire, la RATP avait refusé les affiches de Père Noël d'une ordure en raison du titre ? Oui. Et pourtant, il y avait un autre titre avant... Est-ce que tu connais le titre original du Père Noël est une ordure ? Le premier titre qui était prévu, qui était encore pire que ça. Ah non. Le Père Noël tue des gens ? Non. Est-ce qu'il y a Père Noël dedans ? Oui. Le Père Noël est un salopard ? Non. Le Père Noël est quelque chose ? Pas « est », mais ça commence par le Père Noël. Le Père Noël tue ? Non. Le Père Noël... Si tu ne sais pas, tu ne vas peut-être pas trouver. Ah bah non, je ne vois pas là. Bah figure-toi que le tout premier titre, c'était le Père Noël s'est tiré une balle dans le cul. Je pense que la RATP a encore moins accepté la campagne de publicité dans le métro et sur les bus. Et je ne sais pas si ça aurait été un très bon choix. Non, c'est vrai. Le Père Noël, c'est un titre des Romains des Bois. Un peu ça, mais c'est peut-être des héritiers en même temps. Moi, je vais revenir à mon droit, pour la deuxième fois. Oui. On part sur un format un peu plus formel, mais assez rigolo. Donc, ni toi ni moi ne sommes juristes ni rien, mais sais-tu quel droit s'applique dans l'espace ? Le droit des eaux international ? Eh bien, ça, c'est le droit international, d'une manière générale, et c'est une partie bien spécifique qui s'appelle le droit extra-atmosphérique. D'accord. Et à ton avis, si demain, Thomas Pesquet pète un câble et qu'il bute la gueule à quelqu'un dans l'ISS, qu'il s'y passe ? Je sais que Thomas Pesquet, en l'occurrence, la dernière fois, c'était le chef de bord. Tu sais que le chef de bord, il y a une arme à bord de l'ISS, et c'est le chef de bord qui peut être en droit de supprimer quelqu'un qui pourrait faire une bêtise. Mais si c'est le chef de bord qui pète un câble, je ne sais pas comment ça se passe. Alors, c'est assez rigolo, parce qu'en fait, l'agresseur, il est jugé sous la juridiction du pays duquel a été lancée la fusée, d'où ils sont partis. Donc là, notamment, vu que c'était parti de Floride, c'était le droit américain qui s'appliquait. Mais si ça avait été avec un Soyouz, ça aurait été Baïkonour, donc le Kazakhstan. Donc ça aurait été le droit kazakh qui s'applique. Donc, ni plus ni moins que le droit russe. Voilà. C'est même qu'il y a un mois ou deux, on voyait un missile dans l'espace, donc le règlement international. On se le carre où on veut, quoi. Oui, 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 on n'est pas bien à cheval dessus. Donc, j'ai juste regardé deux, trois petits trucs. Je n'ai pas grand-chose sur le droit de l'espace, mais les thématiques à peu près rigolotes et un peu insolites sur le droit, je ne te cache pas que ce n'est pas non plus un... On ne se tape pas sur les puisses tous les jours au tribunal. Non, j'imagine. Est-ce qu'à ton avis, il y a déjà eu des crimes commis dans l'espace ? Au-delà de la guerre froide, tout ça. Récemment, je crois que c'était en 2013-14, que peut-être que quelque chose s'est passé. Est-ce que tu t'es vendu, là ? Je dirais qu'il y a eu un crime en 2013-14. Alors, c'était un délit. Oui. Je vous vois venir. En fait, il y a eu un piratage qui a été fait depuis l'espace. Oui. En fait, c'est une... Alors, comment s'appelle-t-elle ? Summer Warden, qui s'est fait pirater son compte en banque. D'accord. Et en fait, quand ils ont remonté, ils ont vu que c'était quelque chose comme un piratage qui venait d'un réseau informatique enregistré auprès de la NASA. Oui. Et l'adresse MAC remontait que c'était l'ISS. Et en fait, c'est sa compagne, Anne McClain, qui avait accédé à leur compte commun depuis l'ISS et qui avait vidé les comptes. D'accord. Oui, d'accord. Aux yeux des Etats-Unis, c'est un crime parce que le vol d'argent, c'est très bien. Mais non, il n'y a pas eu de crime de type assassinat. Mais tout de même, tu te dis, t'es quand même grillé assez rapidement. Oui. Alors que quand Thomas Pesquet veut passer un coup de fil à Pierre Ninet, il ne décroche pas. C'est quand même dingue, ça. Rappelez-vous épisode 2 ? 2, je pense. Oui, on commence à réviser les épisodes parce que... Et au rayon, chose qu'on ne savait pas forcément, mais qui ont été faites, à ton avis, qu'ont dû faire l'équipe d'Apollo 11, donc les premiers qu'on combattait sur la Lune, à leur retour ? La première chose qu'ils ont dû faire ? Prendre une douche. Non, même pas. Avant ? Avant la douche. Non mais une fois posée sur... Posée sur Terre, hop, l'action que je te demande de trouver, et après la douche. Pas de pipi. Oh, ils sont en train de tuer. Ils avaient des couches aussi. Oui. C'est médical. Oui. Oui, c'est une espèce de contrôle. Oui, c'est ça. On va voir s'ils les mesuraient, parce qu'ils ont grandit. Non. Les pesées ? Non. Les tests sanguins ? Alors ça peut, mais c'est pas vraiment ça. Les tests de radiation, tout ça ? Ça peut, mais c'est pas vraiment ça. C'est une partie du check-up ? C'est une forme de check-up, ouais. En fait, ils ont été mis... Il y a une image qui circule, qui se montre. En fait, ils ont été en quarantaine, dans un espèce de bus... Airstream ? Ouais. En tout en métal, là. Ouais. Ils sont restés dans une quarantaine de deux jours et demi. C'est pas une quarantaine Covid-esque non plus. Une quarantaine d'heures, ouais. Mais en fait, ils devaient absolument rester là, le temps qu'ils sachent si les scientifiques étaient convaincus que la Lune ne contenait aucune maladie mortelle. D'accord. Et en fait, ça, c'est venu de l'idée des premiers Américains qui débarquaient sur Ellis Island, donc dans les années 1800, quelque chose. Et en fait, c'était à l'époque où l'Europe était envahie par la peste, un truc comme ça. Donc du coup, hop, on applique pareil, ils viennent d'où d'Europe ? Hop, quarantaine. Ils viennent d'où de la Lune ? Pof, quarantaine. Ouais. C'est plus prudent. Oui. Ouais, ouais. Et apparemment, ça fait Apollo 11, 12. Bon, pas 13, parce que 13, ils ont fait mi-tour. Ils avaient oublié d'éteindre le feu, je sais plus trop quoi. Donc ça, pareil, Apollo 13, pas de quarantaine. Et Apollo 14, petite quarantaine. Et passé ça, Apollo 15, 16, plus de quarantaine, plus besoin. Et ils ne sont pas retournés. Sauf si vous croyez à la théorie du complot que Apollo 17 était... Connais-tu la théorie du complot ? Non. Apollo 17 n'est jamais parti. On est à quelle année, là, à peu près ? En pareil, 73, peut-être par là, parce que 69 pour Apollo 11. Bon, une fois qu'ils ont tracé l'autoroute, hop, 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 il y avait des bouchons et tout le matin. Et Apollo 17, en fait, n'est jamais parti parce qu'il n'y avait peut-être plus besoin. Le public se désintéressait complètement de dire, oui, bah, ça va, on a compris. Ça, c'est vrai. Le public, en fait, dès le deuxième, était vachement moins... Ah oui, parce que je crois que même Apollo 13, ils ont dû... Ils ont dû faire genre, si, si, tout le monde vous regarde, oh là là ! Alors qu'ils ont eu pur à la foutre, les gens... C'est dingue, hein ? Je pense que Blas, rapidement... On serait collé au hublot à faire... On parlait de ça tout à l'heure en off, dans l'avion, on comprend pas les personnes qui ferment le hublot et qui regardent... Qui sont ces gens ? À quel moment t'es blasé de voir ce spectacle ? C'est comme les gens qui demandent à ne pas être réveillés quand le petit-déj arrive. Bah oui, parce que c'est pas le meilleur des repas. Bah oui, des yeux brouillés. Bon, sauf, on fera un podcast spécial là-dessus sur... Pourquoi Air France, vous faites des coupelles d'eau dans des coupettes de compote ? T'as peut-être pas ça, là ? Non, 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 je prends pas beaucoup l'avion. Donc en fait, c'est des lots, c'est dans une coupelle grande comme... Enfin, c'est vachement visuel ce que je vais dire, mais... Une coupelle comme ça, haute de 2-3 centimètres. Que de l'eau ? Que de l'eau. D'accord. Et fermée par un opercule, donc moi avec ma légendaire adresse... Voilà, j'ai renversé à peu près la moitié à chaque fois sur mes voisins, ou avec les yeux qui collent à cause des lentilles et l'air très sec. Mais oui, le petit-déjeuner de chez Air France, excusez-moi, les gens disent... Alors là, je m'énerve ! Oui, mais c'est sensible. Les gens disent, oui, la bouffe en avion, c'est pas bon tout ça. Alors déjà, je pense qu'il y a une partie physique, l'air est beaucoup plus sec et... Le temps est bon, puis le ciel est bleu. Non, je ne vous débat, monsieur Favre. Mais non, je trouve ça très bon. Et le petit-déjeuner à l'arrivée d'Aloncourier, ok, ça fait grand connasse de dire ça, mais j'aime vraiment beaucoup le café, monsieur. Oui, c'est ça. Et même que... Voilà, si il m'est arrivé de faire des yeux doux à une hôtesse pour avoir du rap de compote. Bon, mais sur Air France, elle ne voit plus rien, de toute façon, les hôtesses sont trop âgées. Elles ont 85 ans. En fait, le chariot ne sert pas à travailler les trucs. C'est un déambulateur. Mais oui. Je vais te proposer, parce qu'on est le 29 décembre. Toujours. Toujours. Pour certains, c'est bientôt le jour de l'an. Pour ceux qui nous écoutent à temps, et pour ceux qui nous écoutent après, je vais te raconter, te poser des questions sur les coutumes du premier de l'an autour de nous. Et tu vas me dire si c'est vrai ou si c'est faux. La boucle est bouclée. Je t'ai fait une coutume de Noël. C'est vrai ? Ouais. Épisode 2. On se concerte. Oui. Et réécoutez-les tous, dans le doute. C'est à vous de nous dire, après tout. Nous, on ne peut pas le faire pour vous. On ne va pas encore vous engueuler, mais... Non, mais on n'est pas loin. On fait les gros yeux. Ah oui, regardez. Donc, tu vas me dire si c'est vrai ou si c'est de mon invention. OK ? OK. Est-ce qu'à Moscou, le jour de l'an, les moscovites doivent respecter une tradition plutôt tumultueuse ? Quelques minutes avant minuit, les superstitieux enlèvent leurs chaussures et grimpent sur une chaise, prêts à sauter au coup des cloches de Moscou. La tradition veut qu'une brèche de la chaise soit conservée en lieu sûr durant l'année à venir jusqu'à la prochaine Saint-Sylvestre pour finir en morceau en frappant sur la porte de votre meilleur ami. Plus vous recevez de coups d'œufs à votre porte, plus vous serez entouré et aimé. C'est vrai ou c'est faux ? Bah, ça m'a l'air vachement détaillé pour que... Quelque chose de fou ? Bah ouais ? Je suis un peu zinzin, vous savez. Mais t'es zinzin ! Oui. Oh, je dirais vrai. Alors ? C'est faux. Mais ça existe. Il y a une bonne... C'était pas en Russie, en fait ? C'était à Copenhague. Oh ! Oh, le piège ! Ah bah oui, mais je suis vicieux. Par contre, les moscovites écrivent leur désir pour l'année à venir sur un morceau de papier qu'ils brûlent instantanément. Ils récupèrent ensuite les cendres de ce petit papier et les versent dans une coupe de champagne. À minupi, le verre doit être bu en 60 secondes. Bon, formalité pour un moscovite, je pense. Pour que le souhait soit réalisé au cours de la nouvelle année. Voilà, c'est une tradition moscovite. Oh, c'est sympa, ça. C'est mignon, c'est plus mignon que le coucher sur la porte de ton pote. Ah oui, ça j'aimerais moins, j'aimerais pas qu'on me le fasse. Non, non, non. À Zurich. Ok. Est-ce que les Suisses célèbrent la nouvelle année en faisant tomber de la crème glacée par terre ? Et plusieurs fois, cette tradition est censée apporter richesse et prospérité pour l'année à venir. Attends, je te regarde. Est-ce que de la crème glacée par terre, je pense qu'il y a moyen que ça t'énerve ? Oui, c'est mon dessert préféré pour ceux qui... Personne le sait d'ailleurs. En épisode 1 ? J'ai parlé de crème glacée peut-être. Auto-référencement de base. La crème glacée ou du sorbet ? La crème glacée. Je dirais que c'est vrai. Ah. C'est vrai, évidemment. Dernier... Est-ce qu'on sait pourquoi ? J'ai pas de précision plus que ça. C'est vraiment... Fort dommage. C'est comme une tradition, c'est tout bête. C'est arrivé une fois et puis... Oh, t'inquiète pas, Jocelyne, ça apporte prospérité et richesse. Voilà, c'est le seul truc. Et enfin, endroit que tu connais pas du tout du côté de Berlin. Ah, je ne connais pas du tout. Est-ce que tu connais les traditions du Nouvel An ? En Allemagne ou Berlin particulièrement ? Là, ça va être en Allemagne. Après, peut-être selon les... Non, alors, autant les traditions de Noël, les Lebenskuchen, tout ça... Tu nous parlais du cornichon dans le sapin de Noël. Que, personnellement, je n'ai jamais constaté. D'accord. En même temps, je n'ai pas grandi non plus dans une famille germanique. J'ai squatté l'Erasmus, comme disent les jeunes, mais... Peut-être pas à la période de Noël, tu étais en famille à Noël, peut-être. Oui, j'étais rentré... Est-ce que les Allemands fêtent le Nouvel An avec un gâteau ? Alors, excusez-moi mon accent. Le Pfannkurrenz. Ouais. On est pas mal ? Pfannkurren, oui. Pfannkurren. À minuit, ils dégustent cette pâtisserie fourrée... C'est une crêpe à la confiture... Enfin, une crêpe fourrée, en fait. C'est plus ou moins ça. Oui, le gâteau à la poêle. Ouais, pâtisserie fourrée à la confiture ou à la liqueur. La tradition veut qu'une personne soit victime d'une mauvaise blague et reçoive un Pfannkurrenz fourré à la Unneraufen, autrement dit de la fiante de poule. Ah, oui ! Parce que j'avais le Unner, tu veux dire, poule ? Ouais. Mais du coup, ça voudrait dire qu'on peut acheter de la fiante de poule comme ça... Ou récupérer chez Papi. Encore faut-il y avoir un Papi... Ou ça peut-être... Un Papi-poule. Après, il y a des fiantes de pigeons sur des voitures. Oh, je dirais faux quand même. C'est faux ? Je vous vois venir de loin. C'est en partie faux. Il n'y a pas une histoire de prendre courant sur la tête ? Ce n'est pas ça. En fait, c'est presque vrai, sauf qu'au lieu de la fiante de poule, c'est de la moutarde. Simplement ça. Mais j'ai été jusqu'à traduire de la fiante de poule pour que ça fasse vrai. Est-ce que tu as des moutardes en Allemagne ? Je vais te marquer sur les pots de moutarde dans la vie. D'accord. Écoutez, bienvenue dans Allemagne Cast. Puis après, dans le carampolage. Et il y a une autre tradition encore plus bizarre qui consiste à faire couler du métal dans de l'eau froide et observer la forme qu'il prend. Alors, je ne sais pas comment tu te débrouilles parce que pour faire fondre du métal, il faut... Il y a un peu de vapeur quand même aussi. Et par exemple, un cœur ou un rond signifie qu'un mariage arrivera dans l'année. C'est formidable. C'est un investissement quand même. Ça me paraît très compliqué. En effort, en temps, bah oui. En énergie, parce que faire fondre du métal, c'est pas la casserole que tu ne fais non plus. Mais bon, voilà. Ils sont forts ces Allemands, de toute façon. Oui, oui, oui. Et toi, une petite tradition du nouvel an ? Aucune. Non. Pas de résolution, pas de tradition. Rien du tout. Pas une balade traditionnelle, un coucou aux parents. Non, alors... T'as pas au cul à une tente. J'ai une tradition, oui, c'est que ma mère est née le 1er janvier à minuit 4. Donc j'ai beaucoup... Oui, oui, je suis souvent... Je passe le 1er janvier chez ma maman, oui. Très forcément à minuit. Non, parce que souvent à minuit, on ne s'est pas... Dans ses tout-nus quelque part, dans cette capitale européenne, oui. Bien le genre. À vous. Il ne veut plus rien. Écoutez. J'ai le sentiment qu'on part sur un épisode un peu plus court en cette fin d'année. Pas tant que ça. Il est comme les... C'est vrai. Comme les précédents. Eh bien, ma bonne résolution sera de... Apprendre à avoir une horloge dans le ventre, comme dirait ma mère. J'aime beaucoup cette expression. Non, non, non. Nos épisodes vont en général une petite heure. On se ébrouille pas mal. On est plutôt... Comme à Zurich, on est très précis. Toujours. Toujours. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une belle fin d'année. Ouais. Prenez du bon temps avec vos proches, avec tous ceux que vous aimez. Et ceux qui vous aiment aussi, d'ailleurs. Ah bah oui. Je trouve que c'est mieux qu'on soit dans les deux sens tant qu'à faire. C'est plus sympa. Oui. Et puis on se retrouve, bah, hé, hé, Fab, à l'année prochaine, hein. Hé, à l'année prochaine. En pas avant. En bonne nom. Je ne pourrais même pas la faire, mes collègues, cette année. Parce qu'en fait, bon, bah, pour l'inside joke, c'est que je change de travail. Ouais. Et que je quitte mon travail actuel le 31 décembre. Et je commence à nouveau le 3 janvier. D'accord. On en profite pour embrasser les collègues qu'on a aimés. Oui. Coucou Agathe. Voilà. Si tu n'as pas écouté jusqu'au bout, tu ne l'auras pas, celle-là. Tu seras obligé d'écouter jusqu'au bout. Et bah, passez du bon temps. Ouais. Prenez soin de vous. Faites comme nous, amusez-vous bien. Et baïonnez vos chats. Ah, s'il vous plaît. Et baïonnez-toi. À mercredi. Bisous. Alors là, écoutez, bien. Vous pouvez souhaiter de l'animation, hein. De ce qu'on a l'air, c'est parfaitement réussi. C'est parfait, c'est faux, c'est fait. Sous-titrage ST' 501